Bonjour à toutes et à tous ceux les amis, c'est Spionn 5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'arc Ninjago avec du coup un épisode par saison et aujourd'hui on va traiter de la saison 1 du coup dans ce nouvel épisode on en parle, je ne sais pas c'est peut-être combien parce que j'enregistre ça on est beaucoup à l'avance je pense, on est le 1er février au moment de juin et donc aujourd'hui on va traiter de la saison 1 qui s'appelle la menace des serpents Synopsis, l'oeil de Garmadon, le fils du saigneur d'Ateneuvre a libéré quatre ancestrales et redoutables tribus de serpents, les ninjas vont vivre de nouvelles aventures et affronter de nouveaux défis, ils vont poursuivre leurs entraînements ninjas pour atteindre leur vrai potentiel, empêcher les tribus serpents d'accomplir leur terrible vengeance, découvrir l'identité du Samurai X un guerrier un peu trop torturé à leur goût et découvrir qui est le ninja vers ce mystérieux ninja dont la légende dit qu'il s'évélera au dessus de tous les autres pour sauver les ninjas du coup je lis ça c'est le réunis du coup qui est présent sur le lego fandom du coup voilà avec bon également après pour ceux qui ne savent pas au début on va suivre du coup quatre ninjas Kai le ninja du feu, Zane le ninja de la glace, Cole le ninja de la terre et Jay le ninja de la foudre et bien avec leur sensei-goo et la soeur de Kai Niya et ensuite on va découvrir au fur et à mesure du comésie deux nouveaux personnages tels que Lloyd Garmadon qui est le fils des ténèbres à ce moment là les tribus serpents, le Samurai X etc etc et donc cette première saison est une bonne saison d'introduction à Ninjago, c'est une saison assez cool, les personnages sont sympas, on découvre pas mal de choses tout ce qui est le Spinjitsu, cet art martial imaginé du coup les personnages, les serpents, les légendes qui ont pu être racontées l'histoire du ninja vert, la compétition qu'il pourrait y avoir entre les quatre ninjas pour savoir qui pourrait être le ninja vert le fait du coup que les serpents tentent de se venger, pourquoi etc assez bonne introduction du coup point positif point négatif je dirais peut-être la fin de saison qui tise directement la saison 2 qui arrive juste après ça se voit qu'il y a une suite et que c'est pas la fin véritable de l'histoire donc au tout début quand on regarde ça, ça peut être un peu frustrant mais aujourd'hui bon c'est sorti en 2011 Ninjago, c'était il y a 12 ans au début ça pourrait être frustrant mais aujourd'hui ça va d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais c'est disponible sur Netflix, sur France Télévisions en streaming sur certains sites qui le proposent et je crois qu'il doit y avoir d'autres moyens de regarder Ninjago mais voilà et actuellement il y a un moment où je vous parle 16 saisons si je ne me trompe pas, 15, la 16e est en cours de diffusion et des mini épisodes hors série mais qui complètent l'univers et pour la note sur 10 pour la première sonde de Ninjago je vais mettre un 7 sur 10 j'ai pas énormément de points négatifs à dire pour cette saison 7 sur 10 que je trouve bien sympathique et bien pour l'introduction de l'univers de Ninjago voilà j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sans spoiler sur la première saison de Ninjago si vous l'avez vu et si vous n'avez pas vu bien Ninjago ou cette première saison et bien est-ce que vous comptez regarder ça peut être intéressant et d'ici là on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est 25 et je vais vous dire enjoy ! merci !